Oui, vous l'avez dit Isabelle, il fallait pour les Toulousains pour assurer cette qualification s'imposer face aux Grenoblois avec le bonus offensif et ils l'ont fait. Mais ça n'a pas été aussi facile que le score, veut bien le dire, dans un stade Ernest Vallon qui était plein aujourd'hui face aux Grenoblois. Pour le retour de Thierry Dussautoir, de Louis Picamol, de Yannick Nianga, la titularisation à l'ouverture aussi de Luc Macalister. Mais c'est vrai qu'un début de match plutôt poussif de la part de vos joueurs, Guy. C'est sûr qu'on a souffert tout le long de la première mi-temps. Au-delà du fait qu'on ait perdu énormément de ballons, qu'on était direct, notamment en touche, on a joué contre le vent. Donc on a été quand même heureux de basculer avec un match, une première mi-temps médiocre, de basculer en menant au score. C'est vrai qu'avec l'appui du vent et une stratégie différente, on a réussi à se détacher un second de mi-temps. Avec un premier essai inscrit par Ossé Aguirre dès la 11e minute, mais un coup dur avec la blessure à la cheville de Maxime Médard. Est-ce que vous avez des nouvelles rapidement de l'arrière internationale ? Écoutez, des nouvelles, on ne pense qu'il y a une grosse entorse. Après on verra s'il y a des éléments qui sont plus compliqués. Ce qui est sûr, c'est que Maxime, Vincent Clerc, blessés aussi, ce sont des gros coups durs qu'il a fallu assumer dans un match où nous avions mis 6 à 20 pour 2, 3 quarts. 7 à 3 en faveur de Toulouse à la mi-temps. Et puis en deuxième période, le jeu des Toulousains qui continue à se mettre en place. Les joueurs de Grenoble se retrouvent en infériorité numérique et là sur ce contre de 80 mètres, c'est Yano Mermac qui va inscrire le deuxième essai de Toulouse. Qui creuse l'écart 12 à 3 après 50 minutes de jeu. Ça y est, on commence à voir enfin avec moins d'imprécision le jeu des Toulousains sur un ballon récupéré. Sur cette action menée par Kylioni, l'aillier de Grenoble, le ballon arraché par les Toulousains et derrière le contre-assassin conclu par Yano Verma. Il manque encore un essai à aller chercher pour inscrire ce bonus offensif. Les Toulousains vont s'y employer rapidement avec, on va le voir, un essai signé de Louis Picamol. Là encore de l'inquiétude pour Fabrice Landreau. Son équipe est vraiment dépassée, manque de profondeur de banc. Et puis derrière les Toulousains qui envoient les ballons sur les ailes, la passe au pied magnifique de Luc Malacalistère et puis le rebond derrière favorable à Louis Picamol. Il fait son retour, le troisième ligne internationale et c'est validé à la vidéo. Il n'a pas mis le pied en touche et c'est le bonus offensif. Mission accomplie. À ce moment-là, on joue à la 57e minute. C'est le moment que vous choisissez pour faire sortir votre capitaine Thierry Dussotor. On va y revenir. Et puis derrière, les Toulousains, votre équipe qui continue d'accentuer le rythme du sautoir après 50 minutes qui cède donc sa place. Sous l'œil de Yannick Brue qui l'amènera peut-être en Australie avec l'équipe de France au mois de juin prochain. Là encore une offensive grenobloise et puis une étincelle signée au Céaguiar. Je vous laisse commenter le Céaguiar. On connaît ses énormes qualités. Il tente au départ de passer un peu de joueur. Ça s'ouvre et après, il est presque inarrêtable parce qu'il a de la puissance et il a de la vitesse. On le voit sur la percussion à la fin. C'est du grand joueur. C'est un joueur international néo-zélandais. Il a démontré d'ailleurs à chacune de ses sorties puisque c'est le joueur qui a le plus été utilisé cette saison. Il va vous quitter malheureusement pour repartir au Japon. Alors il y a de l'inquiétude sur le banc grenoblois parce que Grenoble est détaché largement 24 à 3. Et puis sur les autres stades, ils ne sont pas à l'abri d'une sensation, d'une surprise d'Oyonna ou bien de Perpignan. Et puis le festival se poursuit avec encore une fois une initiative prise par Océaguiar. Il attend le soutien à 7 mètres de la ligne de Grenoble. Et le soutien arrive par l'intermédiaire de Yakouba Kamara qui est rentré. Et à la conclusion, c'est Yannick Nyanga qu'on aperçoit. Et c'est Wermack qui finalement va conclure pour s'offrir un doublé. C'est le cinquième essai de Toulouse. 31 à 3 à 10 minutes de la fin. Les grenoblois qui vont sauver l'honneur avec un essai accordé à Alexandre Dardé. Le talonneur remplaçant, on revoit ce doublé signé Yannick Nyanga. C'est-à-dire 38 à 8. La mission est donc accomplie. Toulouse jouera donc un nouveau barrage. Ce sera face à Montpellier. Le remake de la saison passée. Oui, je crois face au Racine Métro. Racine, pardon, oui. Donc le remake de la saison passée. Oui, voilà. Écoutez, je crois que ça a été dit au début. On a eu une saison qui a été non pas difficile, mais qui a été compliqué à gérer parce que beaucoup de contraintes internationales, beaucoup de blessures et des équipes qui se sont renforcées. Malgré tout, on se retrouve en phase finale. Je pense que pour tous ceux qui nous aiment vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Pour ceux qui nous ont critiqué lourdement tout le long de la saison, elle est plus mauvaise. 38 à 3 pour le stade toulousain qui s'impose avec le bonus offensif face au Grenoblois.